Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester ensemble. Plutôt que j'ai déniché sur Pinterest, sur le thème de Noël. Donc avant de commencer, je tenais à vous signaler que la première partie s'est effacée. Pourtant, j'avais transféré sur mon ordinateur, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas enregistré. Donc je dois refilmer la première partie de ma vidéo. En plus de ça, aujourd'hui, il risque d'avoir beaucoup de bruit extérieur parce qu'il y a des ouvriers qui font le ravalement de façade à côté. Et du coup, ça risque d'être un peu relou pour vous. Donc en plus, les gars sont parfois sur ma terrage, donc j'ai du public, je suis ravie. Donc cette vidéo vous est dédiée. Donc on va commencer par le premier test qui est ce bonhomme de neige en fil. Alors c'est parti, pour cela, il vous faudra gonfler premièrement deux ballons, un plus gros et un plus petit. Ici, vous avez la tête du bonhomme de neige en blanc et en rouge, vous avez le corps. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est les attacher ensemble. Donc pour cela, on va prendre les extrémités et on va faire un nœud. Hop, voilà. Donc ça doit ressembler plutôt à ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger sa zone de travail pour ne pas en mettre partout. On va mettre des gants. Avant tout, je voulais vous dire qu'on va utiliser du fil. Donc normalement, ce tuto se fait avec du fil en laine. Mais moi, comme je n'en avais pas assez, je vais prendre du fil de coton tout simple. Maintenant, on prend un contenant et je vous conseille de prendre comme ceci un contenant assez large. Et à l'intérieur, on va mettre de la colle. Donc je vais utiliser de la colle blanche multi-usage. Et on va en verser dedans. Voilà. Donc voici la dose à peu près. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rendre la colle un petit peu moins épaisse et la mélanger avec un petit peu d'eau. Donc on touille, on touille, on touille. Je vais découper une bonne longueur de fil. Je vous conseille de ne pas en prendre trop parce que sinon, il va s'emmêler à l'intérieur de la colle quand vous allez vouloir la mettre sur les ballons. Je découpe et je vais le tremper dans mon contenant. Et pendant que ça s'imbibe, vraiment, vous ne laissez même pas une seconde, vous allez mettre de l'huile sur le ballon pour éviter que la colle n'adhère au ballon. Sinon, ça va se coller à la création et ça va avoir un rendu vraiment minable. J'ai pris de l'huile alimentaire, c'est de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre n'importe quel style d'huile, il n'y a pas de souci. Et hop, j'en mets dessus. Et vous allez faire un petit massage à votre bonhomme de neige. Donc je ne sais pas comment on va l'appeler. Dites-moi en commentaire si vous avez un prénom pour ce bonhomme de neige. Moi, j'avais pensé à René ou Gilbert. Donc on masse. Donc je prends le fil, j'enlève l'excédent de colle et je vais le mettre sur les ballons. Je commence par l'extrémité et je place mon fil dessus. Donc vous en mettez dans tous les sens. Donc voilà, maintenant vous avez la technique. Je pense que vous avez compris. Donc hors caméra, je vais faire la totalité du corps et la tête du bonhomme de neige. Donc voici le résultat. Une fois que c'est fait, vous avez mis des fils partout. J'ai essayé un petit peu de recopier ce que j'avais fait précédemment pour être en accord avec les plans suivants. Mais en gros, je vous conseille de mettre quand même un peu plus de fil. Et aussi ce que je peux vous dire avec le recul, c'est que j'ai attaché les deux ballons ensemble. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Une fois que c'est sec, vous avez juste à coller les deux éléments, bien sûr, sans les ballons, avec de la colle chaude. Donc voilà, laissez sécher ça toute une nuit. Et on va passer au plan suivant. Donc si la couleur des ballons n'est pas la même, c'est normal. Donc voilà, maintenant dans la suite de la vidéo, vous aurez les tests en live. Me revoilà, la création a eu le temps de sécher toute la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille et on va trouer les ballons. Comme je l'avais pensé, ça ne tient pas en place. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les deux éléments ensemble. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Et on va attendre quelques secondes que ça sèche. Voilà le résultat. Bon, ça tient moyennement, mais bon, ça fera l'affaire. Maintenant, on va passer aux étapes suivantes qui est de décorer le bonhomme de neige. Donc ce que je vais faire, tout d'abord, c'est que je vais coller au sommet le petit bonnet que j'avais fait dans le tuto des 10 astuces de Noël. Donc je vous mettrai le lien dans le petit qui va s'afficher pour aller voir le tuto. Et je vais le coller carrément sur le côté, comme ça. Pour faire les yeux de mon bonhomme de neige, je vais prendre des boutons et je vais les coller. Donc toujours avec le pistolet à colle, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire le nez de mon bonhomme de neige. Je vais prendre une petite baguette, comme ça, vous savez, pour le barbecue. Je vais couper à peu près à 2 ou 3 cm au niveau du pic. Donc je le fais à la main, je ne vais pas m'embêter. Et je vais le peindre en orange. Pour cela, je vais prendre mon foie de Posca orange. Je vais attendre que la peinture sèche. Je la mets de côté. Je vais mettre des petits pompons tout longs qui vont un petit peu représenter le manteau du bonhomme de neige. Je vais prendre mon ruban de pompon et découper. Donc j'en prends 3 à peu près. Voilà ce que ça donne. Il reste les bras du bonhomme de neige. Je vais les coller aussi à l'intérieur. Donc je vais casser des petits bouts de bois, comme ceci. Donc je fais de la même chose de l'autre côté. Donc voilà le résultat. Donc j'ai un petit problème, c'est qu'il ne se tient pas debout. Ce qui est complètement débile, c'est le poids du bonnet avec le pompon qui le fait tomber vers la droite. Je trouve que c'est un bon tuto, que l'effet est super sympa. Il serait encore plus top si j'avais vraiment, vraiment plus de fils. Je vais valider ce tuto sur Pinterest. On va passer au deuxième tuto qui est de créer une carte de vœux 3D avec cet effet cadeau qui surgit quand on ouvre la carte. Donc cette feuille-là, je l'ai pliée en deux. Et donc du coup, je vais la déplier. Et sur ma feuille de papier blanc, je vais reporter les contours de cette feuille cartonnée pour avoir la même dimension à peu près. Une fois que j'ai fait ça, je vais découper la feuille. Et donc, elle aussi, je vais la plier en deux. Donc sur la moitié de feuille, je vais créer sur le côté des petits carrés. Une fois que c'est fait, que ça ressemble à ça à peu près, on va découper les lignes horizontales. Bon, désolé, il y a encore eu un problème à micro. Il faudrait quand même que je pense à chaque fois de le mettre entre chaque prise. Et une fois que c'est fait, que ça ressemble à ça, je vais plier chaque bout de papier vers le haut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle partout, sauf sur les zones qui sont en avant. Sur notre papier rouge ou bleu ou vert, ça dépend de ce que vous avez. Donc j'applique de la colle. Une fois que vous avez tout collé, ça donne ça. Donc vous voyez, il y a déjà l'effet. Vous pliez encore votre carte en deux pour bien, bien, bien plier tout ça, pour que ça se tienne bien en place. Et normalement, effet magique. Waouh ! On va gommer les traces de crayon parce que c'est pas très joli. Donc j'ai décoré à peu près comme sur l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du washi tape et des petites paillettes en forme d'étoile. Donc voici le résultat une fois que c'est décoré. Il faudra aussi décorer l'extérieur, bien sûr. Bon ça, je le fais pas, sinon ça va durer 300 ans. Et du coup, je vous montrerai un petit peu le résultat de plus près parce que là, on voit pas très bien. Et donc pour terminer, maintenant on va passer au dernier tuto. On va en fait faire des boules de Noël avec des crayons comme ça de cire. On va couper des petits bouts et on va les chauffer avec le sèche-cheveux. Tout simplement pour donner cet effet marbré que j'ai trouvé ça super sur Pinterest et j'ai hâte de voir et d'essayer. Donc j'ai pris des boules transparentes, vous pouvez trouver dans tous les magasins de déco. Et donc je vais les ouvrir et à l'intérieur, je vais découper des petits bouts de crayons de cire. Donc bien sûr, faites attention avec le cutter. Je vais couper plein de petits bouts. Donc voilà, je vais mettre un petit peu ça à peu près à l'intérieur. Je trouve que c'est déjà beaucoup parce que ce sont des petites boules. Et je vais refermer la boule. Dessus, je vais passer un coup de sèche-cheveux. Je vais prendre pour cela une pince parce que j'ai pas envie de me brûler les mains. Donc voilà, en fait, ça a commencé à fondre. Voici le résultat de plus près. Et je pense qu'en fait, j'ai pas mis assez de crayons. Donc pour que ça fonde plus vite, je vais couper en fait mes morceaux en petits bouts parce que j'ai l'impression que sinon aussi je vais galérer. Je referme et c'est parti. Donc on va refaire fondre tout ça. Je vous raconte pas tout ce qui se passe en backstage. Je m'arrive plein, plein, plein de catastrophes. Et là, en l'occurrence, mon vieux sèche-cheveux, je sais, il vient de rendre l'âme. A chaque fois, je le lance et il fonctionne plus pour faire ce tuto. C'est complètement la galère. Bon, c'est un petit peu fonctionné devant. J'essaye de le faire derrière. Donc là, j'entends qu'il est relancé, mais ça dure 10 secondes à peu près. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je change de sèche-cheveux. Il vient de s'arrêter. Ce que je peux vous dire de ce tuto, c'est qu'il faut mettre plein de petits bouts de crayons à l'intérieur et les passer au sèche-cheveux pendant un petit moment, c'est un petit peu laborieux à faire. Ce n'est pas super simple. Mais je pense que si vous avez des bêtes couleurs, ça peut vraiment faire un joli effet marbré. Là, ça a marché devant. Derrière, on voit que je n'arrive pas du tout à les faire fondre parce que le temps de sèche-cheveux, il ne fonctionne plus du tout. Donc, il va falloir que j'en rachète un autre. Je dis que oui, ça fonctionne. Je valide malgré tout. Je pense que ça y est, on a fait le tour. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens des tutos en barre d'infos. Vous pourrez aller les voir pour un petit peu détailler, voir de plus près les images. Si vous voulez voir d'autres tests Pinterest, vous pouvez les trouver sur le petit i qui s'affiche ici dans la playlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les tests que vous souhaitez que je fasse et aussi, bien sûr, à me les envoyer sur Instagram ou Twitter si vous avez réalisé une de ces créations. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao !